Salut les filles, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur le teint. Certains d'entre vous m'ont demandé comment je faisais mon teint, alors je vais vous montrer ça tout de suite. Alors d'abord je commence par attacher mes cheveux, pour ne pas mettre du produit sur les cheveux. Avec un ruban comme ça c'est bien dégagé et je ne mettrai pas ce produit dans mes cheveux. D'abord j'ai mis une crème de type NYXA pour bien hydrater la peau. Ensuite je mets ma base de chez Make Up For Ever, c'est la teinte 0. Voilà, je la mets sur l'ensemble du visage. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, vraiment on le s'étale bien. Voilà. Ensuite je vais appliquer mon fond de teint, celui-ci c'est le Make Up For Ever HD, c'est la teinte 125. Alors je ne mets pas beaucoup non plus, juste une petite pression sur le dos de ma main, comme ça, et je l'applique au doigt. Voilà, tu mets une touche au centre et après j'étire bien sur les côtés. Ça s'en emmène beaucoup parce que sinon, déjà qu'elle a quand même pas mal de couvrance. Après ça va faire vraiment un masque sur le visage et c'est vraiment pas ce qu'on recherche. C'est juste pour unifier la peau, atténuer les petites imperfections. Je vais faire une peau plus lisse, si peu sur mes paupières. Je vais essayer d'imiter quand même les sourcils. Vous voyez j'en ai encore pas mal et j'ai déjà fait tout le visage. Je vais en mettre un peu là où j'ai des rougeurs. Voilà, vraiment, il ne faut pas en mettre beaucoup quoi. Ils ne sont pas jusque dans le couvrez. En général, il faut vraiment trouver la teinte qui nous va. Là vous voyez, il n'y a pas une grande différence avec ma teinte. On était quand même un peu là. Dans le commencement du couvrez. Mais vraiment, ne descendez pas jusqu'au fond. Parce que ce n'est pas ce qu'on recherche. Et voilà, j'applique ma poudre de teint. Celle-ci c'est la Sephora. La poudre de teint matifiante. Mais j'applique une poudre après. Parce qu'en général dans la journée, j'ai le teint qui commence à briller un peu. Donc j'applique une poudre de teint. Donc là elle est presque terminée. Mais bon, il faut que j'investisse dans une nouvelle poudre. Je pense qu'à la prochaine fois, je prendrai une ELF. J'aime bien les produits ELF. Parce que vraiment, ils sont pas chers. Et je trouve que la qualité est très bien. D'ailleurs, je l'applique avec le pinceau ELF. Vraiment, c'est... Le ELF, je trouve qu'on peut vraiment se permettre d'avoir de la qualité quand même. Pour un prix très très raisonnable. Sans vous verrez, j'ai quasiment que des produits ELF. En général, je mets pas un gros budget dans le maquillage. J'aime beaucoup le maquillage. Mais j'applique pas vraiment un gros budget. Parce que j'en ai pas les moyens déjà. Et le make-up, c'est pas non plus la seule passion que j'ai. Donc je peux pas mettre mes sous tout dedans. Le seul investissement que je fais dans le maquillage, c'est pour le teint. C'est pour ça que j'achète du make-up forever. Parce que le teint, c'est ce qu'il y a de primordial. Il faut vraiment avoir un bon teint. Limite, là, je pourrais terminer mon maquillage, un coup de mascara et ça y est. Quand ça me fait un make-up. Donc vraiment, si vous devez investir dans quelque chose, vraiment, ça serait dans le fond de teint. Sinon, après, je pense que vous pouvez faire quand même quelque chose d'assez joli. sans y mettre des prix incroyables, comme dans du MAC, quoi. Ok, c'est de la super qualité. Ok, c'est des produits géniales, mais il faut avoir le budget, quoi. Il faut avoir les moyens. Voilà. Sinon, après, qu'est-ce que j'applique ? J'applique un blush. Celui-ci, c'est le blush de chez NSB que j'aime beaucoup. C'est le pêche douce. Alors, c'est une poudre minérale. Je vais tester le minéral. Je trouve ça pas mal. Vraiment, je le trouve très bien. Donc, voilà. Je le présente comme ceci. Je mets bien sur la pommette, sans trop remonter non plus, sinon c'est pas joli. N'allez pas non plus trop vers le nez, sinon ça fera vraiment tout rouge, comme ça. Ça sera pas joli. Voilà. Voilà, ensuite, qu'est-ce que j'applique ? En général, je fais les sourcils. Je le ferai dans la prochaine vidéo. Et j'applique surtout, là, pour l'hiver, un baume à lèvres. Vraiment, pour l'hiver, c'est ce qu'il y a de tout le monde. Je les laisse tous les gercés, vous voyez. Malgré que j'en mets tout le temps. Et voilà. Le montage est terminé. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu. Et je vous dis, il y a la prochaine vidéo. Donc, la prochaine vidéo, normalement, ça sera le make-up vert. J'avais fait, j'ai mis une photo sur Facebook. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé de faire la vidéo. Donc, je t'ai promis, ça sera la prochaine. Salut les filles !